Le tableau est un document très souvent proposé. Dans un premier temps, il s'agit de regarder le titre et la source qui fournissent des indications sur la pertinence des informations présentées. Un tableau est un entrée simple quand il ne comporte qu'un seul axe de lecture des données, ligne ou colonne, ou un tableau à double entrée permettant une double lecture des données à la fois en ligne et en colonne. Ici, il s'agit d'un tableau à double entrée car il permet une lecture des données à partir de la catégorie socioprofessionnelle en ligne et selon le sexe en colonne. La lecture du tableau est guidée par le sujet. Ce sujet est indiqué dans le titre « Population en emploi ». Ce sujet invite ici à analyser les statistiques de la population active et de déterminer la part de chaque catégorie, homme ou femme, ou socioprofessionnelle. Ce tableau fournit des informations en pourcentage pour chaque catégorie. Un pourcentage est plus significatif qu'un montant. Il s'agit maintenant d'exploiter les données en cernant les valeurs essentielles par catégorie socioprofessionnelle, c'est-à-dire en sélectionnant les valeurs les plus fortes. Il faut commencer toujours par les valeurs globales avant de s'intéresser aux particularités. Ici, la répartition entre les hommes et les femmes. S'il faut commencer par l'ensemble de la population pour donner une image globale, il faut ensuite affiner l'analyse en faisant le même travail sur les hommes. Et les femmes ? Il faut conclure par une analyse des éléments relevés. Mettez en valeur le fait que les femmes sont surtout employées ou professions intermédiaires alors que les hommes se répartissent dans toutes les catégories. Il ne faut pas oublier de signaler que le nombre de femmes et d'hommes sont sensiblement les mêmes globalement. Il ne faut pas oublier de signaler que les femmes et d'hommes